Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire ça dans un nouveau décor puisque aujourd'hui je vous filme cette vidéo dans ma chambre parce que c'est dans ma chambre que mon dressing se trouve et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale dressing. Alors au mois de mai j'ai été invitée à aller à la foire de Paris pour rencontrer la marque Compactor. Bon Compactor en fait c'est une marque qui vous propose plein de rangements différents pour pouvoir aménager votre dressing. C'est une marque que j'aime beaucoup et avec qui j'avais déjà travaillé il y a quelques temps. Je sais plus si vous vous en souvenez mais quand je vous ai fait mon room tour, d'ailleurs si vous l'avez pas vu je vous mettrai juste ici, je vous avais montré deux rangements qui venaient de chez Compactor justement et dans lesquels j'avais pu ranger énormément de choses. Ça m'avait vraiment rendu hyper service et du coup j'ai été invitée à la foire de Paris à aller rendre visite à la marque Compactor et je suis repartie avec plein plein de rangements pour mon dressing dont j'étais vraiment super contente. Donc aujourd'hui du coup je vous propose un petit unboxing de ces rangements pour mon dressing et ensuite je vais les ouvrir et je vais vous montrer un petit peu comment on peut aménager son dressing grâce à ces éléments-là et je vais vous montrer également ce que moi je vais en faire, comment je vais les utiliser. On va commencer tout de suite avec deux grandes housses de rangements. Donc ce sont exactement les mêmes que je vous avais montré la dernière fois mais dans un coloris différent puisque la dernière fois je vous avais montré la gamme d'amants et là c'est la gamme Missy. Donc ça se présente comme ça, ce sont de très grandes housses de rangements en dur en fait et à l'intérieur vous avez une espèce de grande housse en plastique dans laquelle vous pouvez mettre énormément de choses et ensuite avec votre aspirateur vous venez aspirer grâce à la valve qui est placée juste sur le plastique et ça vous compacte tout, d'où le nom de la marque Compactor, ça vous compacte absolument tout et vous pouvez vraiment mettre une infinité de trucs dans ces housses, c'est incroyable ce que vous pouvez ranger là-dedans, c'est vraiment génial. Et en plus de ça ce qui est vraiment cool c'est que les housses sont très jolies et du coup une fois que c'est mis dans votre dressing ça fait vraiment propre, il n'y a rien qui dépasse et c'est super joli, c'est toujours vraiment des motifs hyper agréables. Donc là comme je vous le disais c'est la gamme Missy, donc c'est un motif un petit peu géométrique comme ça et c'est le modèle XL, donc c'est déjà une des plus grandes housses, c'est pas la plus grande, il y a une somme qui a aussi le format XXL qui est encore plus grand mais c'est déjà un très très grand format et donc dedans vous pouvez ranger par exemple pour vous donner une idée, vous pouvez ranger une couette et deux oreillers et vous gagnez jusqu'à 75% d'espace, donc je trouve ça vraiment pas négligeable. Toutes les housses sont garanties 2 ans, donc c'est vraiment cool, vous avez un coffre qui est complètement rigide avec une housse à l'intérieur, donc voilà, moi je suis complètement fan. Donc ça c'est la première que j'ai eu, j'ai eu aussi un deuxième modèle que j'ai déjà ouvert parce que j'avais vraiment des choses à ranger, j'ai reçu pas mal de choses ces derniers temps et je savais vraiment plus du tout où les mettre, du coup j'ai déplié la housse puis comme ça, ça vous permettra justement de voir un petit peu à quoi ça ressemble donc une fois que c'est déplié, ça ressemble à ça, donc là c'est le modèle un petit peu plus petit que ce que je vous ai montré juste avant, c'est le format L et donc voilà, ça vous fait des housses comme ça, il y a un petit côté un peu transparent pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur vous avez sur les côtés des hances comme ça et puis bah voilà, vous pouvez très bien mettre ça soit à l'intérieur de votre dressing ou au-dessus d'un meuble, moi par exemple j'ai mis deux grandes housses comme ça au-dessus de mon armoire je vais pas vous refaire le tour de la chambre mais je vous invite à aller voir mon room tour si vous l'avez loupé puisque je vous montre quand même pas mal de trucs dedans et donc voilà, pour l'instant j'ai rangé des maillots de bain je savais pas où les ranger, du coup je les ai mis dedans en attendant mais c'est provisoire, du coup je vais certainement ranger d'autres choses à l'intérieur mais bon voilà, vous voyez que le format L est déjà quand même pas mal grand et vous pouvez ranger vraiment plein plein de choses dedans donc ça c'est pour les deux housses ensuite j'ai reçu deux autres types de housses mais cette fois-ci c'est plus pour ranger des costumes ou des robes de soirée donc j'en ai reçu deux, il y a deux formats différents c'est toujours de la gamme Missy et en fait ce sont des housses comme ça que vous pouvez pendre à un cintre et mettre ensuite justement dans le dressing sur un portant c'est très bien vraiment pour ranger des vêtements qu'il faut pas froisser ou alors qui doivent pas prendre la lumière qui peuvent s'altérer au contact de la lumière ça protège vraiment bien les vêtements et c'est vraiment de très très bonne qualité par exemple j'en ai acheté il y a pas longtemps sur Wifi c'était vraiment de la merde et là pour le coup celles-là elles sont vraiment très très bien donc on va les ouvrir ensemble juste après donc j'ai un format 1m par 60cm et celui-ci le deuxième c'est un format 1m37 par 60cm donc celle-ci par exemple c'est idéal pour ranger une veste et celle-là pour je sais pas une longue robe par exemple ensuite j'avais également eu ce type de rangement là donc c'est une espèce de colonne avec des tiroirs que vous pouvez placer à l'intérieur de votre dressing puisque vous le mettez sur la barre, sur le portant en fait et ça aussi je trouve ça vraiment très pratique et je trouve ça très joli sur l'image vous voyez on voit un petit peu comment c'est rangé comment c'est disposé dans le dressing et je trouve ça vraiment intéressant et joli surtout si vous avez un dressing ouvert ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui aient pas de porte à leur dressing et dans ce cas-là je trouve que ça fait vraiment hyper soigné, hyper chic donc ouais je suis très contente d'avoir reçu ce type de housse on peut mettre apparemment jusqu'à 18 t-shirts dedans 18 t-shirts ou des pulls ça peut contenir jusqu'à 6 kilos de vêtements donc je suis vachement impressionnée parce que je pensais pas qu'un truc en tissu comme ça pourrait supporter autant de poids donc on verra bien, on verra bien je sais pas encore exactement ce que je vais ranger dedans mais on va voir ça juste après alors ensuite j'ai reçu deux types de rangements qui sont assez similaires et que ça j'étais vraiment très très contente de recevoir parce que je trouve ça vraiment canon ce sont des rangements à compartiment alors vous voyez ça prend vraiment pas de place quand vous le recevez, tout est plié et quand vous le dépliez ça fait vraiment un grand truc avec 16 compartiments qui fait 40 par 40 de côté donc ça fait un grand carré et à l'intérieur vous pouvez ranger je sais pas soit des écharpes ou vos ceintures ou vos petites culottes, des chaussettes voilà il y a plein de possibilités différentes donc ça j'étais vraiment très très contente parce que c'est vraiment le genre de rangement qui me manque ici moi j'ai un dressing avec des portes coulissantes comme vous pouvez voir juste derrière et ensuite c'est simplement des casiers et des portants mais j'ai pas de tiroirs avec des compartiments et du coup c'est vrai que pour ranger mes ceintures j'ai pas vraiment de rangement spécifique et ça me manquait vraiment beaucoup et ensuite dernière housse que j'ai reçu c'est un rangement à chaussures donc vous pouvez mettre jusqu'à 9 paires à l'intérieur ça fait au niveau des dimensions ça fait 60 par 76 hauteur de 15 cm c'est lavable vous pouvez glisser ça par exemple en dessous de votre lit ça prend pas de place du tout c'est bien rangé les chaussures sont protégées de la poussière donc ça je trouve ça vraiment génial et personnellement mon dressing dégueule de chaussures en tout genre je sais plus où les ranger j'ai plus assez de place et d'ailleurs j'ai un autre meuble que je vous montrerai tout à l'heure que j'ai trouvé chez Biddle un rangement chaussures qui est vachement intéressant et donc voilà maintenant je vais prendre ma caméra et je vais vous montrer parce que j'ai reçu également deux meubles de chez Compactor ils font des housses comme ça de rangement mais ils font également des meubles très pratiques pour pouvoir agencer votre dressing ils font des housses de rangement comme ça mais ils font également des meubles qui sont très pratiques donc j'en ai reçu deux je vais vous montrer ça tout de suite alors le premier des deux meubles dont je vous parlais c'est celui-ci donc c'est un espèce de petit chevalet qui est très très pratique vous le recevez en kit donc il faut le monter mais c'est vraiment très bien expliqué vous avez la notice qui est fournie avec et moi j'ai monté ça vraiment en un quart d'heure c'est vraiment pas compliqué du tout c'est un chevalet en bambou qui contient des compartiments du coup ça fait qu'il est vraiment très pratique vous avez un socle en bambou comme ça et ensuite vous avez un espèce de cadre qui vous permet de pouvoir mettre vos pantalons tout ça sur le dessus vous avez un autre petit compartiment qui vous permet de ranger des bijoux donc moi vous voyez j'en ai déjà profité hier soir quand je suis allée me coucher j'ai retiré mes bouts de oreilles je les ai mises dedans et sur le dessus donc vous avez un espèce de cintre qui vous permet de mettre soit je sais pas votre peignoir ou une veste voilà c'est vraiment très pratique vraiment ça m'a donné une grande utilité parce que c'est vrai que d'habitude bon moi je vous avoue je suis un petit peu bordélique et du coup il arrive très fréquemment que le soir quand je vais me coucher je me déshabille et puis hop je mets mes vêtements en boule dans un coin et je me prends pas la tête et c'est vrai que le lendemain c'est toujours une galère si jamais je veux remettre une de mes vestes ou un pull et il est tout froissé donc du coup je suis obligée de repasser un coup de fer c'est pas toujours l'idéal là au moins ils ont leur place je peux maintenant les ranger correctement et vraiment je trouve ça cool ça me change un petit peu la vie au moins j'ai l'impression que chaque chose a sa place et en plus de ça je trouve que dans une chambre un chevalet comme ça ça a quand même de la gueule je trouve ça très joli j'aime beaucoup la couleur du bois clair comme ça c'est vraiment mes teintes j'aime beaucoup donc voilà pour le premier meuble évidemment je vous mets tous les liens en barre d'infos alors le deuxième meuble voilà à quoi ça ressemble c'est un espèce de grand portant avec deux barres donc c'est vraiment hyper pratique vous avez un socle à la base qui vous permet de pouvoir poser par exemple je sais pas des chaussures ou ce que vous voulez ou même un rangement comme je vous ai montré une housse on pourrait très bien imaginer mettre une housse à cet endroit là et ça fait hyper longtemps que je voulais avoir un portant c'est vrai que comme je reçois quand même pas mal de choses en partenariat avec des marques notamment beaucoup de fringues ben en attendant de faire les vidéos je peux pas les ranger dans mon armoire parce qu'après bon bah voilà je sais plus trop ce que j'ai reçu je sais plus trop où c'est rangé et j'oublie des choses donc du coup il faut que je les mette de côté à chaque fois avant de faire la vidéo pour ne rien oublier et je sais jamais vraiment où les ranger et du coup je me disais que c'est vrai que l'idéal ce serait d'avoir un portant comme ça je reçois les choses je peux les mettre sur un cintre je les pans et tant que c'est sur le portant ça veut dire que la vidéo n'a pas été faite et que je dois vous en parler donc du coup j'ai vraiment été ravie de recevoir ce portant il me change la vie là je l'ai posé ici en attendant mais je pense que je vais très certainement le mettre dans la pièce où je filme parce que ce sera plus pratique pour moi et donc encore une fois c'est un portant en bambou voix claire c'est tout ce que j'aime mais bon si jamais vous préférez une autre teinte vous pouvez toujours le lazurer mettre un petit coup de vernis dessus ça c'est comme vous voulez et ça c'est le meuble dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai trouvé chez Lidl donc c'est un rangement à chaussures en colonne en fait et vous suspendez vos chaussures comme ça sur un espèce de tourniquet et vous pouvez vraiment mettre pas mal de chaussures je sais plus exactement combien on peut en mettre il y a 8 niveaux donc on peut mettre vraiment pas mal de choses et on peut ranger jusqu'à 48 paires de chaussures et du coup bah ça prend pas de place quoi parce que tout est en colonne comme ça je trouve ça vraiment ingénieux je trouve ça vraiment bien n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil voir si vous pouvez pas encore en trouver moi ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai mais je pense que ça c'est une bonne idée de rangement et si vraiment vous voulez un truc similaire je pense que vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur Cdiscount sur d'autres sites je pense que ça doit se trouver j'ai trouvé ça vachement bien donc je voulais vous le montrer alors là les amis je suis en train de déplier les choses et je voulais vous montrer un petit peu parce que je trouve ça assez ingénieux vous voyez ça c'est la housse à compartiment pour pouvoir ranger des écharpes ou des ceintures enfin ce que vous voulez et donc vous voyez quand vous le recevez c'est tout plié comme ça et ensuite tac vous voyez ça fait un espèce d'accordéon et ça vous fait au final un grand carré comme ça à l'intérieur aussi vous avez ceci donc c'est les compartiments et en fait vous voyez ça fait un espèce de nid d'abeille et ça se scratch à l'intérieur du truc donc vraiment je trouve ça bien parce que même si vous déménagez après vous pouvez très bien le redéplier et le ranger comme ça quoi et je trouve ça vraiment cool ça tient pas de place en fait au final et ensuite vous voyez hop vous venez scratcher ça à l'intérieur il y a des scratches de chaque côté du carré en fait et hop on vient les positionner et ça vous fait les fameux compartiments voilà donc je trouve ça vraiment hyper ingénieux donc voilà je continue à tout déplier comme ça ici vous avez aussi un tiroir donc vous pouvez très bien le ranger dans un truc qui est hyper cloisonné et ensuite hop vous tirez dessus comme un tiroir donc je trouve ça vachement bien je continue à ouvrir le reste et puis ensuite je vous montre un petit peu ce que je range dedans pour vous montrer la capacité du truc quoi vous montrer un petit peu ce qu'on peut ranger comme quantité de choses dedans alors du coup je vous montre la colonne une fois dépliée voilà ce que ça donne donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartiments ça fait un bon mètre 20 de hauteur je dirais c'est quand même assez grand et c'est très pratique parce que en fait vous pouvez l'adapter vraiment à n'importe quel bas étant donné en fait que ça se scratch ce sont des scratchs comme ça voilà ici vous avez une partie scratch et là ici et du coup vous le prenez vous le mettez autour de la barre et hop vous adaptez donc à la forme de votre barre à la grosseur tout ce que vous voulez et le motif je le trouve vraiment sympa c'est très mignon alors je suis un petit peu rassurée parce que je me disais ça doit pas être très solide quand même vu l'épaisseur du tissu les casiers comme ça et en fait à l'intérieur vous avez des espèces de bandes ici alors je sais pas ce que c'est comme matière mais c'est des bandes qui sont rigides c'est ça qui permet en fait de supporter le poids des choses qu'on va mettre à l'intérieur ensuite je vais vous mettre aussi les housses derrière pour vous montrer un peu la forme et puis la grandeur des housses donc il y en a deux donc celle que vous voyez sur le devant comme je vous disais ça c'est plus soit pour un manteau ou pour une veste elle est très large donc on peut mettre aussi bien un manteau pour femme que pour homme il n'y a pas de soucis pour ça il y a une grande grande largeur et celle de derrière par contre elle est beaucoup plus longue elle est aussi large que la première et elle est très très grande donc là du coup vous pouvez facilement mettre une robe de soirée ce qui va être mon cas parce que j'ai des robes de soirée que je ne sais vraiment pas où ranger donc moi c'est ce que je vais mettre là-dedans et vous avez vraiment une bonne longueur ou un manteau long par exemple aussi ça peut le faire donc voilà alors ensuite je voulais vous montrer un petit peu le reste parce que je les ai dépliés donc ça c'est le rangement à chaussures le rangement à chaussures je suis assez sceptique parce que là moi je m'attendais à quelque chose de rigide et en fait pas du tout il n'y a rien de rigide du tout à l'intérieur c'est vraiment des compartiments comme ça très fins qui ne sont même pas cousus au fond donc du coup je ne suis pas vraiment convaincue par ce truc là on verra bien quand j'aurai mis les chaussures dedans je pense que je vais mettre tout ce qui est tongs chaussures d'été tout ça par contre il est assez large vraiment il est très grand donc voilà à voir vous avez une housse transparente en fait qui revient sur le dessus et après voilà vous avez une double fermeture zip le petit compartiment pour ranger les ceintures ou les écharpes ou je ne sais quoi d'autre les soutiens-gorges aussi peut-être beaucoup plus petit par rapport à la housse pour les chaussures et ici donc vous avez les deux grandes housses celle-ci c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo donc c'est le format L format L qui est comme ça carré et le format XL donc la taille au-dessus qui est vraiment celui-ci hyper rigide la taille L n'est pas rigide par contre celui-ci c'est vraiment un coque hyper rigide à l'intérieur vous avez une plaque de carton alors vous n'êtes pas obligés de la garder mais moi je vous le recommande quand même parce que ça rigidifie bien le truc moi je la laisse tout le temps et comme je vous le disais à l'intérieur vous voyez vous avez une grande housse comme ça avec une valve qui se trouve à ce niveau-là ça ce truc-là ne faites pas la même erreur que moi parce que la première fois que j'avais reçu des housses comme ça chez Compactor je l'ai jeté ce petit machin rose ce petit pipion rose et en fait ça vous sert à fermer le truc vous le faites glisser comme ça parce qu'en fait ça marche un peu comme les sachets de congélation vous voyez c'est des fermetures comme ça et après quand vous devez tout refermer c'est vraiment la galère et j'ai compris que ce truc-là ce petit machin-là ça sert à ça vous le mettez ici hop vous faites comme ça et ça ferme le truc donc surtout ne le jetez pas ça si vous en achetez ça sert vachement et en plus de ça à l'intérieur vous avez des sangles voilà avec un mousqueton qui vous permet de garder le tout bien en place donc vraiment ces housses elles sont géniales elles sont bien bien grandes c'est vraiment vraiment bien grand la housse elle est juste immense vous voyez vous avez une grande contenance et ensuite pour refermer le tout et que ça fasse beaucoup plus propre vous avez un couvercle qui est rigide aussi et hop voilà c'est fermé ça fait propre c'est super joli vous avez des hances pour pouvoir les tirer si jamais vous les mettre au-dessus des meubles ici vous avez même des petits étiquettes pour pouvoir écrire ce que ça contient donc 20 ans ces rangements là ils sont top alors dans la colonne voilà ce que j'ai réussi à ranger ça y est j'ai mis tout en place alors dans les deux premiers tiroirs j'ai mis tous mes crop tops je savais pas où les ranger en fait dans un grand dressing c'est hyper chiant parce que les crop tops c'est tout fin c'est tout petit et dès que tu les plies et que tu fais une pile avec bah c'est tout fini par se casser la figure c'est vraiment pas pratique à ranger et là dans les petits compartiments j'ai trouvé que c'était vraiment l'idéal parce qu'au moins voilà ils ont pas trop de place ils sont juste bien comme il faut ensuite dans le troisième compartiment j'ai rangé tout ce qui est mes grands chapeaux ça prend assez de place j'ai déjà un rangement pour chapeaux qui pend en fait sur ma porte je vous le montrerai quand je vous ferai le room tour de la pièce où je filme mais ces chapeaux là c'est vrai qu'ils prennent tellement de place que du coup c'est un peu casse-pied du coup je les ai retirés je les ai mis dans ce compartiment là il y a trois chapeaux et puis bah du coup ça passe bien et je crois même que je pourrais même en remettre un ou deux par dessus si jamais j'ai besoin ensuite j'ai rangé mes suites dans les deux compartiments suivants parce que pareil avec les pulls j'avais plus de place donc du coup je savais pas trop où les ranger et là bah ils sont juste bien en fait c'est exactement ce qu'il fallait et tout en bas j'ai rangé des écharpes et des grosses étolles vous savez assez épaisse que je mets pour l'hiver et j'avais pas non plus la place de les mettre ailleurs j'ai mis aussi des pantoufles enfin j'ai mis des bricoles en fait en bas mais ça ça va sûrement pas rester là je vais certainement trouver un autre système parce que je me suis dit que l'idéal ce serait vraiment de ranger dans les housses sous vide vous savez tout ce qui est des saisons passées donc là par exemple l'été va arriver donc j'ai plus besoin de tout ce qui est des choses pour l'hiver et je pense que je rangerai tout ça dans les housses sous vide ce sera bien mieux et je privilégierai toujours ce qui est de saison comme ça voilà je ferai deux rangements par an et ce sera très bien alors je suis très contente parce que dans la housse à compartiments j'ai réussi à caser toutes mes ceintures et vous voyez j'ai encore deux compartiments de libre donc si j'en rachète j'aurai encore de la place pour en rajouter je suis vraiment super contente parce que j'avais la blinde de ceintures et j'avais tout mis dans une grande boîte en plastique vous savez mais tout pêle-mêle et du coup ça fait qu'il y a plein de ceintures que je mettais plus au final parce que j'avais pas le courage d'aller fouiller jusqu'en bas de la boîte voir tout ce qu'il y avait au fond et du coup c'était vraiment un entrelap de ceintures les unes sur les autres et au final je voyais plus rien et là je suis vraiment très très contente parce que j'ai mis toutes mes ceintures j'en ai même mis plusieurs par compartiment par exemple là ici vous voyez j'ai au moins une, deux, trois, quatre ceintures là dedans ici c'est pareil j'en ai trois ici j'en ai deux ici j'en ai trois ici j'en ai deux enfin vous voyez j'en ai mis plusieurs par compartiment donc du coup ce qui fait qu'il y a vraiment pas mal de ceintures à l'intérieur donc je suis ravie vraiment je suis ravie je trouve ce petit rangement vraiment génial et je vous conseille vraiment ce genre de rangement si comme moi vous avez des ceintures à la pelle et qu'au final vous savez pas où les ranger je trouve que c'est très très bien ensuite dans le rangement à chaussures bah écoutez j'ai rangé pas mal de chaussures d'été notamment des ballerines des petites claquettes là j'ai mis une paire de converse j'ai mis des petites baskets des choses comme ça et je dois vous dire que c'est vraiment le rangement que j'aime le moins parce que comme je vous le disais il est pas rigide ces trucs là c'est pas rigide non plus et du coup bah voilà je trouve que ça aurait mérité pour des chaussures d'avoir des compartiments beaucoup plus rigides que ça parce que là vous voyez ça se casse un petit peu la figure ça peut passer par en dessous rejoindre les chaussures qu'il y a derrière donc bon c'est pas un rangement qui est censé bouger des masses mais je suis un petit peu moins fan de celui là j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose d'un peu plus rigide ça aurait été plus pratique pour des chaussures mais je vais pas me plaindre je trouve ça quand même hyper pratique et ça je pense que ça va aller soit dans le bas de mon armoire ou en dessous de mon lit étant donné qu'il y a un espèce de petite tirette un petit tiroir donc je peux les sortir facilement donc voilà je suis quand même très très contente d'avoir ça et je crois que j'ai dû ranger une, deux, trois, quatre j'ai rangé onze paires de chaussures alors on peut en mettre douze c'est juste que là j'ai préféré séparer mes deux baskets dans chaque compartiment parce qu'il y a des paillettes dessus et du coup je voulais pas les superposer pour pas les abîmer mais vous pouvez mettre jusqu'à douze paires de chaussures donc voilà c'est déjà plutôt pas mal surtout si vous le mettez en dessous de votre lit ça vous fait vraiment un gain de place phénoménal et puis il y a la housse comme je vous le disais pour mettre par dessus hop double zip et puis vos chaussures sont bien protégées alors dans la housse au format moyen j'ai rangé vraiment plein plein de trucs vous voyez ça dépasse la hauteur du compartiment et vous allez voir quand on va le faire que ça va rétrécir à max et tout va rentrer dans la boîte donc c'est vraiment génial vous pouvez vraiment blinder le sachet en plastique y'a pas de soucis vous pouvez remplir beaucoup plus que la hauteur de chaque compartiment puisqu'après tout va vraiment être compressé à l'intérieur donc voilà moi j'ai mis en fait là dedans tout ce qui va être vêtements d'hiver tout ce que je portais cet hiver et que je peux plus porter maintenant parce qu'il fait trop chaud comme ça ça me fait un gain de place dans mon dressing ça me permet de libérer de la place et je pense que je fonctionnerai comme ça tout le temps c'est à dire que je rangerai tout ce qui n'est plus de saison dans ces housses là et je les ressortirai la saison d'après comme ça voilà ça me permet de libérer de l'espace et d'avoir plus de rangement dans mon dressing pour les choses que j'utilise donc je vais vous montrer un petit peu comment on ferme ça donc vous voyez ici vous avez une espèce de pochette zippée vous avez le petit truc rose comme ça vous le mettez hop vous le fixez là dessus et ensuite vous n'avez plus qu'à tirer jusqu'au bout et ça vous ferme hyper facilement la housse donc ça c'est vraiment super au moins tout est hermétique et une fois que c'est fait vous prenez votre aspirateur et là vous allez voir c'est juste magique ici vous avez la valve il vous suffit de retirer le petit capuchon comme ça vous prenez votre aspirateur vous le mettez en marche et c'est parti quand c'est fini vous n'oubliez pas de remettre le capuchon et c'est terminé et vous voyez là tout est rentré absolument tout est rentré vous n'avez plus qu'à refermer la housse et hop c'est dans la boîte c'est vraiment génial franchement je trouve ça vraiment vraiment génial et vous n'avez plus qu'à ranger au dessus d'un meuble dans une armoire c'est juste génial j'adore ensuite on passe à la grosse housse la maxi housse alors là vraiment j'ai vraiment mis plein de trucs donc au fond de la housse j'ai mis un gros oreiller et par dessus j'ai mis toutes mes parures de lit mes housses de couette mes tés d'oreiller mes draus voilà tout est là dedans comme vous voyez encore une fois normalement on ne pourrait pas ranger tout ça dans la boîte puisque ça dépasse la hauteur du truc mais en compressant tout va rentrer hop c'est fermé je retire la valve j'allume et la magie va opérer hop et voilà et c'est fait et vous voyez non seulement tout est rentré dans la boîte mais j'aurais encore pu en mettre plus parce que regardez c'est devenu complètement rikiki c'est devenu tout rikiki il y a encore plein de place dans la boîte vous voyez sur les côtés et tout donc c'est juste top j'ai plus qu'à mettre le couvert et voilà c'est fait c'est juste génial bon bah maintenant écoutez je range tout dans mon dressing je vais tout réorganiser et puis bah je vous montre ça dès que c'est fait alors voilà les amis je vous montre mon petit rangement donc là pour l'instant sur mon chevalet bah écoutez j'ai mis mon pyjama du moment tout simplement c'est un pyjama dirty dancing que j'avais acheté chez Primark il y a déjà quelques années et je l'adore ce pyjama je l'aime trop et voilà donc j'ai mis ça là dessus comme ça bah c'est prêt pour ce soir à la place une fois que je l'aurai mis je mettrai mes vêtements d'aujourd'hui et puis voilà comme ça c'est très très bien je suis très contente ensuite on va passer à ce petit meuble là donc sur le plateau j'ai décidé de mettre le petit rangement à ceinture parce que mon dressing voilà j'ai pas de tiroir dans mon dressing comme je vous le disais c'est que des grands casiers du coup je savais pas très bien où le ranger mais j'ai trouvé qu'ici ce serait une bonne place tout simplement parce que comme ça j'ai mes ceintures à vue j'ai juste le matin quand je m'habille à prendre celle qui me convient et du coup je les ai à disposition donc je trouve ça très très bien comme ça et ensuite sur le dessus j'ai tout simplement on voit pas très bien à cause de mes colliers qui sont derrière j'ai tout simplement disposé en fait les vêtements que j'ai reçus récemment en partenariat et que je dois vous montrer pour une prochaine vidéo une prochaine revue donc voilà je me suis servi du portant et c'est vraiment bien bien pratique et ensuite pour mon dressing j'ai mis mon rangement à chaussures en bas alors par contre je l'ai laissé là pour vous montrer que ça peut être une option si jamais vous avez des placards qui sont assez larges assez profonds malheureusement pour moi c'est pas le cas mon placard est pas assez profond et du coup le rangement est beaucoup trop grand pour que je puisse le laisser ici donc moi il va aller sous mon lit finalement mais voilà je l'ai mis ici pour vous montrer un petit peu que ça pouvait être une option pour vous si jamais vos placards sont assez grands et donc ensuite j'ai mis mes deux housses dans la première la plus longue j'ai mis une robe de soirée que je vais devoir retirer de là puisque je viens juste de la vendre sur Vinted d'ailleurs n'hésitez pas si jamais ça vous dit si vous êtes vous aussi sur Vinted n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou ou à regarder ce que j'ai dans mon dressing puisque je vends vraiment pas mal de choses donc c'est tout simplement Athéna Lifestyle comme ma chaîne n'hésitez pas à venir jeter un coup d'oeil et de toute façon le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse voilà dans la seconde j'ai mis le costume de mon chéri son costume de mariée donc voilà comme ça il est bien protégé jusqu'au jour J c'est parfait et puis derrière j'ai mis quelques-unes des fringues que j'avais plus de place pour ranger donc je les ai laissées là-dedans sur le portant faut pas faire attention la barre elle est complètement pliée faut que j'aille en racheter une il y a tellement eu de poids dans ce dressing vous imaginez même pas que du coup la barre a complètement plié et puis vous voyez sur le côté j'ai rangé la colonne la colonne avec toutes mes petites affaires à l'intérieur je trouve que ça le fait quand même bon elle est un petit peu pas droite mais je trouve que ça le fait je trouve que ça fait bien ranger tout de suite et en plus c'est génial parce que voilà pour celles qui ont des portants comme ça ça peut rajouter du rangement des petits casiers en plus si on en manque ça peut être vraiment une super option et sur le dessus vous voyez j'ai rangé mes grandes housses avec tout le petit merdier à l'intérieur donc voilà je suis vraiment très très contente parce que avant de faire cette vidéo mon dressing c'était juste le bordel j'ai pas pensé à vous le filmer mais j'ai fait une photo par contre et du coup je pense que vous la verrez dans la miniature si jamais c'est pas le cas je vous mettrai la photo dans la vidéo pour que vous puissiez bien voir la différence et voilà le résultat parle de lui-même le avant après est juste flagrant c'est juste bien mieux rangé et bien plus joli comme ça je trouve donc voilà les amis pour ce rangement dressing pour cette revue sur les rangements compactors vraiment je les trouve super ça vous permet vraiment de gagner de la place mais de ouf ça vous permet de pouvoir désencombrer régulièrement de stocker dans des housses qui sont complètement hermétiques qui prendront pas l'humidité tout ce dont vous n'avez plus besoin par exemple pour les saisons qui sont passées ça vous permet vraiment de pouvoir faire un max de place dans votre dressing pouvoir en profiter pleinement sans que ce soit un monticule de choses empilées les unes sur les autres et que ça ressemble plus à rien donc vraiment moi je suis très très contente mon grand ménage de printemps a été fait dans mon dressing pour l'instant j'ai fait qu'une partie mais quand j'aurai d'autres rangements je ferai la seconde partie si jamais ça vous intéresse que je vous filme la deuxième partie n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce en l'air si jamais vous avez pas envie de commenter je trouve que c'est une bonne manière alternative aux commentaires de pouvoir vous exprimer sans avoir à le dire directement il y a plein de gens qui sont timides qui ont pas forcément envie de laisser des commentaires donc ça je comprends très bien donc pensez aux petits pouces en l'air ou en bas comme ça moi ça me donne une indication pour savoir si les vidéos que je fais vous intéressent et puis sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo je vous remercie de repasser ce petit moment avec moi et en attendant la prochaine je vous fais plein plein de gros bisous ciao 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 ciao